Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans notre studio cette fois, qu'on avait quitté un temps. Nouvelle rencontre thématique de la préparation physique. Avec aujourd'hui un thème très intéressant, validé par le laboratoire Sport Expertise et Performance de l'INSEP. C'est l'explosivité, innover pour aller plus vite. Vous allez voir qu'on va travailler avec des machines à compression, intéressants et innovants. Pour ce faire, c'est Robin Agé qui va commencer, doctorant ici sur le laboratoire Sport Expertise et Performance. Accessoirement, il est également préparateur physique. Nous serons accompagnés de Benjamin Delmoral, préparateur physique. Il a sorti un livre récent qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Il va nous servir de cobaye, puisqu'il va mettre en application quelques expérimentations, quelques exercices qu'il utilise avec le loup rugby en D2 qui monte en D1. Et on a la joie aussi d'accueillir Gaël Guilhem, directeur du laboratoire Sport Expertise et Performance, à qui je vais laisser la parole. Merci. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à te remercier Stéphane de nous accueillir pour ces rencontres thématiques. Pour parler d'innovation et de technologie, je vais simplement introduire un petit peu le propos de Robin, qui va rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc Robin, il est doctorant en laboratoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il met en place des projets de recherche, mais qui ont vocation à servir aux entraîneurs et aux sportifs. La particularité de son travail de thèse, c'est qu'il intègre, à mon sens, une bonne partie d'innovation. Vous allez voir qu'en entraînement musculaire, je pense que la plupart d'entre vous utilisent des systèmes simples, voire plus évolués, mais on se rend compte que ces technologies, si elles existent, la diffusion vers le terrain prend toujours un petit peu plus de temps. Et aujourd'hui, on va essayer de discuter ensemble de qu'est-ce que ça peut concrètement apporter, en quoi c'est différent et qu'est-ce que ça peut apporter. Donc voilà, je vais te laisser la parole Robin, et puis on passera un deuxième temps avec Benjamin, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. À la suite. Donc, on va voir aujourd'hui comment évaluer et comment entraîner les facteurs de vitesse, les facteurs de puissance qui vont rendre aujourd'hui la personne plus explosive. Si on parle évaluation, on part du principe, l'évaluation, elle a été définie, comment on va détecter parmi ce groupe d'enfants, qui c'est qui va devenir le futur talent de demain, qui c'est qui va devenir le prochain Jimmy Vico, le prochain Christophe Lemaitre. Et donc, pour détecter cette personne, on a mis en place au fil des années, donc Flechman et Zadzerski dans les années 1960, ils ont mis en place des tests pour détecter le futur talent avec des données anthropométriques, des données physiques, des données de force. Et ensuite, je vous ai mis trois fédérations, les différentes fédérations, elles appliquent des tests, des batteries de tests où on fait entrer les gamins, et on regarde un petit peu qui va arriver au niveau professionnel derrière. Cependant, on va avoir des joueurs, je savais qu'il y avait des footballeurs aujourd'hui, donc j'ai essayé de prendre un petit peu d'exemple du foot, donc des joueurs comme Antoine Griezmann ou Lionel Messi, qui passent à travers ces batteries de tests physiques ou anthropométriques, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils ont des caractéristiques de force inférieures à la moyenne. Et pour autant, ces joueurs-là sont les meilleurs de cette discipline. Donc ça alerte vraiment sur le principe de singularité chez l'athlète. Qui dit singularité, dit qu'on va devoir individualiser l'entraînement en fonction de chaque type d'individu. Donc je suis un petit peu fan de hand, donc il y a aussi pas mal d'exemples de hand qui vont revenir. Donc par exemple, un pivot comme Cédric Sorendo, on ne va pas l'entraîner du tout de la même façon qu'un arrière comme Daniel Narcisse, ou qu'un aîlé comme Mickaël Guigou. Et à travers un même poste de jeu, par exemple Mickaël Guigou et Lucas Ballot, on va avoir des styles de jeu qui vont être très différents, et donc qui vont amener à personnaliser l'entraînement de différentes manières pour amener l'athlète à maximiser son potentiel. Donc généralement, d'un point de vue de la préparation physique, on parle beaucoup de modèles de performance. Et là c'est un modèle que j'ai repris de Julien Pichon à l'FFR, qui part vraiment, donc c'est plus adapté dans les sports de duel, qui part vraiment de la prise de décision, à savoir on va essayer de constituer un socle de ressources techniques, physiques, mentales, physiologiques, etc. pour répondre à cette prise de décision. Et dans les sports de duel, on a énormément de mouvements qui sont explosifs. Et donc pour améliorer justement certaines techniques explosives, on va s'intéresser sur les ressources physiques. Donc les ressources physiques, on va les travailler notamment à travers différentes variables en musculation. Donc là c'est les différentes variables qui sont définies par Kramer sur un article de 2002. Donc à savoir l'intensité, donc la charge que vous allez mettre, le volume, la vitesse de mouvement, la récupération entre vos séries, la fréquence, le choix de vos exercices dans votre séance et l'ordre des exercices. Et tout ça, ça va aboutir à une planification. Sauf que pour mettre en place des charges, etc. Généralement, tous les préparateurs physiques, ils ont tendance à évaluer. Donc moi j'aimerais bien juste là, si on passe un par un, comment vous évaluez vos athlètes aujourd'hui en musculation ? Par quelle technique ? Si on peut faire un petit tour de... Même toi Stéphane, si aujourd'hui tu as un entraînement à faire, comment tu évalues tes athlètes en musculation ? Par quel type de méthode ? Le classique c'est le test en musculation. Et puis on fait une estimation en fonction, pour ne pas directement, on ne connait pas le niveau d'expertise de la personne. Donc faire un test, une évaluation à 50 ou 70%, puis après on extrapole et on affine au fur et à mesure de la saison. Comment vous faites, vous ? On n'oublie pas de se présenter. Bonjour, Frédéric Coteau. On utilise le 5RM sur nos jeunes joueuses. Et après, par rapport au pourcentage qu'on va avoir, on met en place le travail, soit sur la vitesse, l'explosivité ou l'endurance. Est-ce qu'il y a d'autres méthodologies ? Quelqu'un veut se lancer ? On va en rester là ? Mathias. Mathias Ricard du Pôle Box. J'évalue aussi la valeur maximale en musculation, avec un travail de pyramide montante, et puis des triplettes répétées, jusqu'à ce que je puisse avoir une valeur qui me permette d'extrapoler le 1RM. Et ensuite, j'accorde aussi beaucoup d'importance à la notion de force-vitesse. Et j'utilise un outil comme le tendo-sport pour mesurer les puissances des athlètes sur une certaine fourchette, pour voir quelle est la charge optimale pour développer la puissance. Merci, au revoir. Super. C'est là-dessus, justement, où on va comparer les méthodes. Donc la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous utilisez la méthode du 1RM, à savoir définir la force maximale d'un athlète. Et à gauche, là, je vous ai mis une évaluation qu'on peut, par exemple, réaliser en laboratoire. On peut avoir différents paramètres physiques, physiologiques, attentionnels d'un individu en temps réel. Souvent, les grands clubs de football, ils mettent énormément de batteries de tests comme ça en début de saison. Alors, c'est plus, des fois, des effets un petit peu marketing. Tous les ans, ils vont changer. Est-ce qu'ils servent de ces tests dans leur planification ? On ne sait pas trop. Pour autant, ce 1RM, aujourd'hui, il vous sert. On va voir si on peut essayer de l'améliorer. Donc, si je vous propose une voiture ou un tracteur, c'est dans ces deux-là, lequel vous allez prendre. Si je vous la propose, vous allez prendre la Ferrari. Pour autant, pourquoi vous allez prendre la Ferrari ? Parce qu'elle est capable d'aller plus vite. Pour autant, si on regarde les capacités de force des deux systèmes, un tracteur, ça va être capable de tracter des charges beaucoup plus importantes que la Ferrari. Donc, si on évalue par les qualités de force, le tracteur, en fait, si on suit votre raisonnement, vous prenez le tracteur parce qu'il est plus fort que la Ferrari. Or, la Ferrari va plus vite. Et dans le sport, si on regarde la force, est-ce que c'est un principal déterminant aujourd'hui de la qualité musculaire ? Donc, je vous ai mis de la force athlétique, du lancer de poids et un joueur de badminton. Chaque joueur va appliquer un différent niveau de force. Par contre, il va également appliquer sur la charge ou sur sa raquette un différent niveau de vitesse. Plus la force va être élevée, moins le joueur sera capable d'appliquer de la vitesse. Et cette relation entre la force et la vitesse, elle peut être déterminée à travers une relation, donc force-vitesse. Donc, j'imagine que c'est comme ça que tu l'évalues, Mathias. Donc, la relation, elle est soit linéaire, c'est-à-dire que, donc, plus vous avez une charge importante, moins vous serez capable d'aller vite. Donc, elle est soit linéaire sur des mouvements qui mobilisent plusieurs articulations, comme le sprint, le squat, le soulevé de terre, etc. ou soit, on va dire, en forme de, un petit peu parabole, donc curvilinéaire, sur tous les mouvements qui mobilisent une seule articulation. Flexion de hanche, surtout des mouvements que vous faites dans les salles de kiné. Et si on regarde, par exemple, des disciplines où la valeur de vitesse, elle est très importante, alors là, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe dont fait partie Gaël sur le sprint. Ils ont récupéré des données à partir du site de l'IA2F, l'IA2AF, pardon. Donc, des données de vitesse tous les 10 mètres et donc, à partir d'un modèle métalématique simple, ils ont extrapolé la force des individus sur le 100 mètres. Donc, vous avez en bleu le record de Bolt en 2009, les 50 meilleures performances sur les championnats du monde ou finales de Jeux Olympiques en jaune chez les hommes et en rouge chez les femmes. Si on voit au début, Bolt, il y a des coureurs qui vont être capables de mettre plus de force à des vitesses nulles. Ils vont être capables de mettre plus de force que Bolt. Par contre, ce qui va faire la différence sur le record du monde, ça va être la capacité de Bolt à appliquer des forces importantes à des très très hauts niveaux de vitesse. Par exemple, moi qui ne suis pas du tout explosif et pas capable d'appliquer des niveaux de force à haute vitesse, je vais atteindre ma vitesse maximale en sprint au bout de 20 mètres. Quelqu'un comme Jimmy Vico, il atteint aujourd'hui sa vitesse maximale sur 60 à 70 mètres. Donc, quand encore à une vitesse à plus de 10 mètres par seconde, il est encore capable d'appliquer de la force. Ce matin, il y avait un test de survitesse, il a couru à 50 km heure, pas loin, un petit peu moins. Un peu gentil. Au-delà des 45. Au-delà des 45. Et à 45 km heure, il était toujours capable de produire de la force pour accélérer. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur les niveaux de force à haute vitesse. Également, un des autres paramètres déterminants, ça va être la puissance. La puissance, vous l'obtenez en multipliant à chaque point de la courbe la force par la vitesse. Et donc, à partir de cette puissance, vous avez une parabole en U et vous êtes capable de déterminer différentes zones de travail, cette fois-ci, pas à partir de la force, mais à partir de la puissance de votre individu. Donc, la valeur, normalement, qui devrait être référente dans beaucoup d'activités. Donc, vous avez la zone de force maximale, puissance force, puissance maximale, puissance vitesse et vitesse maximale. Je ne vous ai pas mis les forces excentriques et survitesses. L'idée par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, il fallait se déplacer obligatoirement au laboratoire avec un matériel coûteux. Aujourd'hui, avec du matériel à moindre prix, donc vous avez ici différents matériaux, vous êtes capable de connaître la puissance de l'individu. Donc, vous avez des matériaux qui vous permettent de l'avoir à travers l'activité, comme aujourd'hui, quasiment tous les cyclistes, même de niveau amateur, utilisent des capteurs de puissance dans leur vélo. C'est ce qui permet aujourd'hui de définir leur zone de travail. Vous avez aussi le concept 2 qui a déjà été présenté lors des journées thématiques qui permet d'avoir le rapport en watts sur le mouvement. Différents accéléromètres. Et aujourd'hui, il y a des applications smartphone qui se développent où vous êtes capable d'avoir cette relation force-vitesse sur des mouvements comme le squat, le sprint, pour un coût de 7 euros. Donc, c'est vraiment accessible à tout préparateur physique. Donc, tout ça, c'est bien, mais à partir de ces relations force-vitesse, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée par Caroline Giroux en 2016. On va voir que ces profils sont discriminants selon les sports. Par exemple, un sprinter, il va être capable de produire des niveaux de vitesse importants à des forces importantes. Si on le compare à une personne qui va faire du cyclisme sur piste, il sera capable de produire des forces très importantes mais des niveaux de vitesse un petit peu moins importants que le sprinter. Ça, c'est vraiment sur des athlètes de l'INSEP. Ça a été réalisé. Ensuite, les escrimeurs, ils seront capables de produire des forces à des hauts niveaux de vitesse mais ils ne seront pas capables de développer des hauts niveaux de force à vitesse nulle. Les taekwondoists sont les personnes qui sont capables d'appliquer encore des niveaux de force à les plus hautes vitesses sur tous les athlètes qu'on a évalués sur l'INSEP. Et par le groupe contrôle, quelqu'un par exemple comme moi qui suis d'ailleurs passé sur cette étude, nous, on n'est pas capable d'appliquer des niveaux de force à haut niveau de vitesse et on n'est pas capable non plus d'appliquer des hauts niveaux de force. Donc ça, c'est selon les différents sports. Et à travers un même sport, donc ça, c'est des basketeurs, on a des profils qui vont énormément varier. Donc on va avoir des joueurs qui sont capables de développer énormément de force à vitesse faible et d'autres, beaucoup plus de force à vitesse rapide. Et on sait que l'entraînement va permettre de faire bouger cette relation. Donc c'est pour ça que les sprinters vont être plus rapides que nous. Donc là, ça va être sur ce graphique-là, vous avez la vitesse au pic de puissance et la force au pic de puissance. Donc le pic du puissance, il est représenté par les points. Et quand on s'entraîne en force, on va utiliser, on va progresser sur la force qu'on met du développement de sa puissance maximale. C'est-à-dire, vous allez augmenter votre puissance maximale en mettant une partie de force plus importante. Si par contre, vous entraînez votre groupe en puissance, vous allez développer une puissance maximale supérieure en utilisant plus vos propriétés de vitesse. Ça va... Je ne sais pas. Donc comment augmenter sa performance à partir de ça ? En fait, le but, ça va être d'augmenter la force appliquée au sol pour augmenter sa vitesse et donc augmenter la puissance et diminuer le temps de poussée. Le paradoxe par rapport à ça, c'est que plus vous augmentez la force appliquée au sol, plus vous allez augmenter votre vitesse. Mais plus vous allez augmenter votre vitesse, moins vous allez être capable de produire de la force au sol. Donc, est-ce qu'il faut mieux justement travailler la vitesse ou travailler la force avec telle personne ou telle personne ? Alors, il y a une étude du docteur Samosino qui travaille énormément sur ce profil-là qui a montré qu'en fonction de différents paramètres d'un individu, sa hauteur de saut, sa puissance maximale, également la pente de sa relation force-vitesse, pour chaque individu, il y avait une inclinaison de pente de sa relation force-vitesse qui était optimale pour réaliser une performance donnée. Donc, si cet athlète-là a une inclinaison qui est parfaite de sa relation force-vitesse, il va être capable de sauter à 65 cm de haut. Par contre, s'il développe trop de force et pas assez de vitesse, il va ne sauter qu'à 55 cm de haut. Et inversement, s'il développe trop de vitesse et pas assez de force, sa performance va diviner nettement. Et donc, on a des modèles mathématiques aujourd'hui, en laboratoire, on évalue comme ça, mais les applications permettent également de le faire, qui permettent de dire, voilà, votre athlète, sa courbe force-vitesse, c'est ici. Sa courbe optimale pour réaliser une performance en saut, elle est ici. Donc, on va travailler avec votre athlète sur sa capacité de vitesse. Pareil, inversement, mon athlète, il est ici, mais là, cette fois-ci, mon profil optimal, il est plus vers la force. Je vais devoir travailler avec mon athlète sur ses capacités de force. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais là, on va travailler sur le mouvement de squat, or moi, j'ai des projections vers l'avant, ce n'est pas spécialement des projections vers le haut. A partir de ce modèle-là, vous pouvez appliquer une autre formule sur ce modèle qui vous permet d'avoir ce profil en fonction de l'angle de poussée. Par exemple, un volleyeur qui va avoir une poussée vers le haut pour aller se matcher au filet, lui, il va avoir le même profil que lors d'un squat. Quelqu'un comme un coureur qui va avoir un profil plus entre l'horizontale et la verticale, il va avoir besoin d'un profil plus vers la vitesse et un nageur qui va avoir une projection complètement horizontale, un profil encore plus vers la vitesse. Ça peut vous faire à travers un même sport des profils différents. Par exemple, un pivot qui va avoir des appuis ancrés au sol et sur les appuis ancrés au sol, il va en plus avoir une pression défensive. On va travailler avec ce joueur beaucoup plus sur ses capacités de force. Quelqu'un comme Narcisse qui va beaucoup monter en l'air un petit peu comme un voleilleur, lui, on va travailler sur un profil un peu plus orienté vers la force mais avec quand même des bonnes qualités de vitesse. Quelqu'un comme Lucas Ballot qui est capable de finir dans les bras du gardien et qui est capable de faire des bons de 6 mètres. Lui, par contre, on va travailler un petit peu plus en vitesse. Très bien. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur les deux slides précédents, les trois maintenant ? Celui où il y avait les courbes. Voilà, celui-là. Alors, ma question, est-ce à dire que si on développe de la vitesse, il va perdre de la puissance ou de la force en l'occurrence et vice-versa, si on développe sa force, il va perdre de la vitesse ? Alors, sur un athlète de très haut niveau, on a tellement atteint des max dans les deux, par exemple, en force maximale et en vitesse maximale qu'à un moment, décaler un petit peu un facteur, ça va obligatoirement faire diminuer un tout petit peu l'autre. Et des fois, il vaut mieux un petit peu diminuer sa vitesse ou un petit peu justement diminuer sa force mais augmenter l'autre paramètre pour arriver à une performance donnée. Par contre, quelqu'un qui n'est pas spécialement de très très haut niveau, on peut augmenter ces deux paramètres et si on ajuste bien la planification, on peut garder son niveau de force initiale en développant son niveau de vitesse. Si je peux me permettre, c'est une approche qui est effectivement très qualitative. D'ailleurs, c'était un des aspects qu'on avait abordé dans le travail avec Caroline qui était de dire effectivement, notamment chez des jeunes, l'objectif, c'est bien évidemment de décaler la relation vers le haut des deux côtés mais on arrive à un tel niveau d'entraînement et puis tu le sais mieux que moi, en athlétisme, par exemple, les volumes de musculation sont déjà tels qu'on est plus sur un travail quantitatif mais plus un ajustement et je ne vais pas anticiper sur la suite mais globalement, c'est tout l'intérêt de ce dont on parle aujourd'hui. Comment on joue sur des détails et pas nécessairement sur l'entraînement de base et puis je pense que l'intervention de Benjamin ira pas mal dans ce sens aussi. Très bien, d'accord. Merci. Merci Stéphane. Et du coup, on a aujourd'hui beaucoup de sports à l'INSEP qui vont plus se rapprocher du profil de Luca Ballo qu'un profil comme Cédric Sorendo même si on a des sports comme la lutte et le judo qui vont plus se rapprocher d'un profil de force. Donc, si on regarde un petit peu dans la littérature, aujourd'hui, on a énormément d'articles qui nous disent comment améliorer sa force mais très peu qui nous disent comment améliorer sa vitesse. Et ça, c'est en principe dû aux limites de la charge constante. Donc, la première limite de la charge constante, ça va être le poids de corps. C'est-à-dire que sur tous les ateliers comme le squat, l'haltérophilie, le soulevé de terre, vous allez avoir le poids de corps qui va être présent. Du coup, par exemple, quelqu'un qui pèse 80 kg, elle va avoir 80 kg à soulever. Donc, elle ne sera pas capable à cause de ces 80 kg de développer des niveaux de vitesse très importants. Du coup, ça, vous pouvez très facilement l'enlever en mettant de la presse horizontale, etc., ou des mouvements où le poids de corps n'est pas présent. Alors, la deuxième grosse limite, ça va être l'inertie. Donc là, je vous ai fait un petit schéma un petit peu caricatural. Alors, la charge, elle a 25 kg. Elle est représentée ici en orange. Donc, pour déplacer la charge, pour mobiliser la charge, vous allez devoir mettre une force sur cette charge qui sera plus élevée que le poids de la charge. Donc, ici, votre force est en rouge et plus la force sera élevée, plus la vitesse de la charge va augmenter. Sauf arriver à un moment où le niveau de vitesse, par exemple, sur cet athlète-là, il va atteindre 1,5 mètre par seconde. Les capacités de vitesse de cet athlète, à 1,5 mètre par seconde, il va être capable, lui, de soulever que 25 kg. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à ce niveau de vitesse-là, il n'est plus capable de maintenir une force qui est supérieure à la charge. Et donc, son niveau de force va diminuer par rapport à la charge, mais la charge est toujours en mouvement et là, elle va décélérer. Du coup, vous allez travailler votre vitesse que sur les 25 premiers pourcents du mouvement et ensuite, vous allez avoir une décélération. Arrivé ici, comme la vitesse va diminuer, vous êtes capable de mobiliser une force qui va être supérieure à la charge. Donc, votre niveau de vitesse va réaugmenter et sur la fin du mouvement, ça, c'est une des grosses limites de la charge constante, vous allez devoir freiner la charge pour ce que la charge, elle arrive à une butée, par exemple, en développé couché, vous allez freiner la charge. Et donc, ce freinage de charge va faire diminuer votre force et diminuer votre vitesse. Et donc, vous n'êtes pas capable de solliciter la vitesse sur l'ensemble du mouvement et surtout à la fin du mouvement où là, vous n'êtes même plus capable ni de solliciter de la vitesse ni de solliciter de la force. Donc, comment répondre à ces limites ? Parce qu'aujourd'hui, dans les salles de musculation, on a des problèmes technologiques importants. Par exemple, les kiné qui utilisent des machines isocynétiques qui permettent de mobiliser des vitesses très faibles donc qui ne vont pas être en rapport avec la discipline. Et donc, les charges constantes qui vont aujourd'hui être très limitées dans le développement des hauts niveaux de vitesse et hauts niveaux de puissance. Donc, ce que font beaucoup les entraîneurs, c'est travailler avec la résistance élastique. Donc, en accrochant des élastiques soit en résistance soit en déchargeant le poids du sujet, on est capable justement de faire varier cette résistance et d'imposer des contraintes qui sont différentes. Et là, ça a été une petite étude sur des résistances élastiques qui a été faite sur la hauteur de saut. Et après 8 semaines d'entraînement, des sauts classiques avec une charge normale, on a augmenté le saut de 1,3%. Cette fois-ci, on a fait des sauts avec élastique. On a augmenté la performance en saut de 4%. Sur le même groupe, on a réalisé des sauts avec... On allégeait le poids de corps avec l'élastique et cette fois-ci, on a augmenté les performances de 7% en hauteur de saut. Alors, l'avantage de l'élastique, c'est qu'on peut alléger le poids de corps. On peut également travailler sur des mouvements qui vont ressembler à ceux travaillés sur la discipline ou des mouvements également de rééducation, très utilisés, j'imagine, dans la cellule de réathlétisation sur travail élastique. Et l'avantage aussi, c'est que c'est facilement transportable. Si vous avez une équipe qui va à l'autre bout de la planète, un élastique dans un sac, ça ne prend jamais de place et c'est facilement transportable. Les grosses limites, ça va être que ça va être très difficile à évaluer parce qu'il y a un coefficient de résistance qui va varier au fur et à mesure de la durée de vie de l'élastique. et ça va être difficile de cibler une qualité. C'est-à-dire qu'au début de la résistance élastique, vous allez travailler en vitesse et très vite, la résistance va augmenter et vous allez être sur de la force. Donc comment justement répondre à la limite de l'élastique ? Donc en partie, alors là, on va vous présenter justement des parties de ma thèse sur les ergomètres, donc pneumatiques. Donc il y avait un type d'ergomètre pneumatique qui existait à l'INSEP avant. C'était un petit peu comme quand on bouchait la pompe de vélo et on pompait. C'est-à-dire qu'au début c'est facile et à la fin c'est très dur et c'était impossible de finir le mouvement. Là aujourd'hui, en tout cas les systèmes Kaiser, eux, ils imposent une résistance qui va être la même tout au long du mouvement. C'est-à-dire, il va y avoir de l'air compressé dans ce vérin, ce terrain-là va appliquer une résistance et donc vous n'allez pas avoir de poids. Et le fait de ne pas avoir de masse, vous allez être dans un système complètement différent qu'avec des charges mobilisées. Je vais vous montrer un petit peu les trois types d'appareils qu'on a à l'INSEP. La presse qui est normalement au laboratoire sur laquelle on fait des évaluations. Je remercie d'ailleurs Roma qui a filmé les petites... Là on a un athlète qui va réaliser donc on peut faire des squats. Avec le rack ici, vous pouvez faire tout type de mouvements. Vous pouvez également alléger le poids de corps et vous avez également normalement à Doriola donc vous avez également des fonctionnal trainers qui permettent de travailler sur des mouvements un petit peu en rapport avec la discipline. Donc si on regarde un petit peu sur les articles qui ont été publiés sur cette résistance sur les niveaux de vitesse. Et bien donc là en pneumatique vous avez la courbe de vitesse en noir et pour la même charge en rouge en balistique donc un mouvement avec projection et en bleu un mouvement concentrique où on n'allait pas projeter la charge. Donc ça, ça va être sur du développé couché et on voit sur des niveaux à 45% de la 1RM qu'on développe des vitesses beaucoup plus importantes qu'avec d'autres modalités de résistance. Ce qu'on peut voir aussi c'est que le niveau d'accélération et de vitesse initial sur les 10 à 20 premiers pourcents du mouvement il est beaucoup plus important qu'avec le type de résistance classique que vous utilisez en musculation. Du coup sur tous les sports où le premier appui va être très important comme par exemple surprendre son adversaire en cyclisme sur piste ou alors un duel en football quand le premier appui va être très important l'accélération que vous allez mettre pour feinter ou pour battre votre adversaire ça va être du coup ça va être intéressant de travailler en pneumatique avec ses hauts niveaux d'accélération initiale. Deuxième chose en force vous allez avoir des niveaux de force moins importants en pneumatique qu'avec les autres types de résistance. sauf que sur des charges de 60 à 90% de 1RM vous allez solliciter des niveaux de force importants en fin de mouvement ce qui n'est pas le cas avec des charges classiques puisque avec des charges classiques à 60% vous n'êtes normalement plus capable de projeter la charge et donc vous allez ralentir la charge en fin de mouvement. Le pneumatique il ne vous fait pas ralentir la charge en fin de mouvement et du coup il vous fait développer des niveaux de force plus importants sur les 20 derniers pourcents du mouvement qu'en concentrique ou qu'en balistique ça pour des charges élevées de 60 à 100% de la 1RM. Du coup ça peut être très intéressant pour les sports de contact les sports de combat comme la lutte ou le rugby ou le but après une action ça va être vraiment d'immobiliser son adversaire au sol en fin d'une action. Sur une étude d'entraînement chronique qui a été réalisée ils ont comparé de l'entraînement sur 8 semaines d'athlètes de bon niveau entre de la résistance isoinertielle et de la résistance pneumatique. Ce qu'ils ont vu sur l'augmentation de la force on augmente sur 8 semaines d'entraînement 10% la force avec le programme qu'ils ont proposé sur des exercices classiques et que de 7% le pneumatique. Donc si vous voulez développer la force vraiment la force de vos individus augmenter son RN il faut travailler il faut continuer à travailler avec ces systèmes de musculation qui sont très bien. Par contre si vous voulez augmenter la puissance ou la vitesse et là vous augmentez de plus de 10% votre puissance maximale en pneumatique et plus de 2% la vitesse aussi en pneumatique donc si votre intérêt c'est de travailler la puissance ou la vitesse c'est beaucoup mieux de travailler justement avec ces charges pneumatiques. Donc un des deuxièmes gros avantages du pneumatique ça va être un système donc on va avoir un feedback sur le niveau de puissance direct. On est également capable de dissocier différentes parties donc pour essayer la presse tout à l'heure vous pouvez dissocier côté droit avec le côté gauche et donc à chaque mouvement vous allez avoir votre niveau de puissance max qui va s'afficher donc ça vous permet de travailler cette fois-ci avec votre niveau de puissance et pas avec votre niveau de force. Je vous montre différents ateliers sur le... pareil en squat donc cette petite clé elle va nous servir à recueillir toutes les données d'un athlète sur une séance. Donc tous les systèmes sont informatisés vous n'avez pas besoin de rajouter votre capteur sur les systèmes tous les systèmes sont informatisés et les données sont directement transmises à l'ordinateur ou transmises via la clé. vous réglez la charge au gramme près donc au 100 grammes près vous pouvez régler votre charge donc vous voyez qu'avec le pneumatique c'est très difficile de projeter la charge parce que justement vous n'avez pas l'effet de l'inertie et du coup vous ne pouvez pas effectuer des mouvements balistiques. Ça c'est une autre étude qui a été menée par un collègue Simon Avrion au laboratoire où ils ont couplé le travail pneumatique avec du travail de charge ils ont vu que plus on allait rajouter de la charge plus on allait travailler en force plus on allait mettre que du pneumatique plus on est travaillé sur la vitesse et de la puissance. Donc on a montré tout à l'heure tous les avantages de travailler en allégé sur l'augmentation de la vitesse donc ça c'est des choses qu'on peut vraiment faire avec du pneumatique très simplement on peut régler combien de kilos on enlève en poids de corps et donc là c'est le système de réquisition de données donc vous avez le nom de l'athlète l'heure le nombre de répétitions qu'il a effectué et donc vous avez à chaque répétition côté gauche côté droit en puissance en force en vitesse qui a été réalisé sur le mouvement vous avez également le pattern au cours du mouvement donc les données de force au cours de l'impulsion si vous voulez et enfin vous avez des tests qui sont pré-programmés dans les machines qui vous donnent donc ça c'est les données brutes alors nous on les exporte ces données brutes je vais vous montrer tout à l'heure et enfin il nous donne les tests force vitesse mais cette fois-ci dissociés côté droit et côté gauche par exemple sur cet athlète là on voit donc là vous avez la vitesse ici et la force ici on voit qu'il est beaucoup plus fort de sa jambe droite par rapport à sa jambe gauche par contre il est plus rapide de sa jambe gauche que de sa jambe droite donc ça peut proposer d'autres protocoles de rééducation qui sont faits par isocynétique on n'a pas justement la différenciation de la jambe droite et la jambe gauche à différents niveaux de vitesse donc ça c'est un exemple de test qu'on propose au laboratoire vous êtes les bienvenus pour passer des tests au laboratoire avec vos sportifs Mathias s'il veut il n'y a pas de problème donc des tests force vitesse donc qu'est-ce qu'on donne dans ces comptes rendus on va donner la relation force vitesse de votre athlète par rapport au groupe de sa discipline c'est à dire par exemple ici on a un athlète qui a ce profil force vitesse là le meilleur de sa discipline il va être sur ce profil force vitesse et le moins bon ici donc ça permet de situer votre athlète par rapport à votre discipline on vous donne les relations du côté droit du côté gauche et également les relations puissance vitesse on vous donne comment il a effectué comment la puissance a évolué au cours du mouvement en fonction des différentes charges les déséquilibres côté droit côté gauche cette fois-ci pas qu'avec de la force comme ce que vous pouvez trouver dans les cabinets physiothérapistes mais cette fois-ci le déséquilibre en puissance et le déséquilibre en vitesse et enfin on vous donne les objectifs de travail par rapport aux zones que je vous ai montré en début de présentation donc à quelle charge et à quel niveau de vitesse il faut que je travaille en vitesse maximale en puissance vitesse en puissance force et en force vitesse et en force maximale du côté droit ou du côté gauche et ensuite on vous donne un bilan qui vous donne votre position par rapport au meilleur de votre groupe et les progrès que vous réalisez si vous effectuez différents tests au laboratoire un des derniers gros intérêts du pneumatique ça va être tout ce qui va être travail fonctionnel travail en rapport avec l'activité donc je vais remercier Aurélien Broussal qui est beaucoup intervenu dans mes vidéos vous allez pouvoir qui a passé une bonne partie de sa séance à faire différents mouvements j'espère que vous aurez d'autres mouvements à réaliser avec Benjamin Delmoral sur la suite ça va il n'en a pas pris beaucoup ici donc on peut travailler en accéléré et à chaque fois sur chaque mouvement vous allez avoir votre puissance maximale qui va s'afficher et vous êtes capable vous avez aussi la possibilité de récupérer vos données sur des différentes séances vous avez vu un petit peu la musculature que ça donne de travailler en pneumatique pour ceux qui le connaissent donc après vous pouvez vraiment inventer ce que vous voulez par rapport à votre discipline donc lui il s'en sert aussi pour décharger son poids de corps ici avec le haut de son corps gainage différentes façons on peut associer différents vraiment faire ce que vous voulez à ce moment là on voit bien la difficulté à projeter on voit bien que ça travaille sur toute l'amplitude contrairement à ce qu'on fait à charge constante donc là vous allez avoir la résistance qui est la même tout au long et il ne va pas avoir de problème d'accélération donc là vraiment spécifique à sa discipline sur du judo et donc à chaque fois pareil avec le niveau de puissance max qui va s'afficher et votre répétition où vous en êtes par rapport à votre niveau de puissance max donc j'espère que vous commencez à regarder un petit peu l'intérêt justement d'utiliser différents types de résistance dans votre exercice et justement par rapport à le projet de la planification de musculation intégrer la modalité de résistance quelle modalité de résistance je vais utiliser pour développer telle ou telle qualité voilà sur ma partie Stéphane en tout cas je vous remercie de votre attention et puis on vous montrera un petit peu comment marchent les outils par la suite écoutez si vous avez des questions c'est le moment je pense que peut-être vous voulez approfondir avec Robin sur des petits détails qui vous auront échappé en tout cas Robin j'ai l'impression quand même que le travail en pneumatique c'est complémentaire du travail on va dire traditionnel complètement d'accord et par exemple au niveau des articulations on sait qu'avec les charges normales on peut solliciter les articulations fortement qu'en est-il des appareils pneumatiques alors il y a énormément de travaux qui ont été faits à la base avec le pneumatique pas sur des sportifs de haut niveau mais sur les personnes âgées ou ces personnes atteintes de pathologies musculaires et pourquoi parce que le pneumatique ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la coupe de force par exemple quand on développe des niveaux de vitesse ou de force important vous allez avoir votre force qui va varier et ce qui est dit dans la littérature c'est que ça ça va être traumatisant pour les articulations le pneumatique si je vous remonte le graphique de force donc le graphique de force de pneumatique la force va très peu varier au cours du mouvement et donc cette faible variation de force normalement est censée induire moins de dommages sur les articulations donc c'est un des autres principes du pneumatique alors j'ai bien compris au niveau des articulations et au niveau des tendons par exemple est-ce qu'il y a vous avez sur les personnes testées vu des problèmes de tendinite notamment puisqu'on est souvent confronté à ces problèmes là aussi alors non pour l'instant il faut que je traite les données de la première étude qui ne sont toujours pas traitées donc je vais me faire engueuler par Gaël ça c'était off mais donc vous aurez les résultats sûrement progressivement sur les deux prochaines années c'est une question intéressante parce qu'effectivement on n'a pas abordé le côté vraiment bioméca pur et puis parce que ce n'était pas l'objectif mais clairement dans les travaux de Romain il y a une vocation à essayer de comprendre aussi ce qui se passe au niveau très local au niveau des différents types de tissus notamment le muscle et les tendons comment est-ce qu'ils réagissent lorsqu'on travaille sous ce type d'appareil ou sous une barre et voir s'il y a des différences de comportement mais effectivement c'est work in progress et je ne t'engueule pas Robin t'inquiète pas pas de souci donc si vous avez des questions c'est le moment à Robin mais vous pouvez avoir des questions tout à l'heure et on reviendra dessus bien sûr on n'oublie pas de se présenter même si c'est déjà fait toujours Mathias Ricard en fait j'avais une question pour Gaël et pour Robin sur un point qui m'a interpellé parce qu'avec justement le Collectif Box on est allé faire ces tests en labo et du coup peut-être faire évoluer par rapport à la suite à donner à cette expérimentation je me suis rendu compte quand on a fait ces tests là que tu as présenté sur les différentes diapos il y a une proposition en fait une extrapolation du 1RM qui est fait et en fait je me suis parfois enfin je me suis je me suis rendu compte que sur certains athlètes c'était une extrapolation qui était un petit peu sous-évaluée et alors que je savais déjà puisqu'on l'avait testé sur le terrain que l'athlète était capable de lever un petit peu plus du coup je me pose la question pour faire évoluer le suivi est-ce que ça serait pas intéressant de tester le 1RM sur le terrain directement au pôle et après du coup d'établir ensemble une pyramide de charge sur laquelle il serait évalué sur un profil force-vitesse parce que je me dis que si l'extrapolation est un petit peu sous-estimée est-ce que ça impacte pas du coup le profil force-vitesse derrière ? plusieurs réponses la première c'est que c'est une estimation donc c'est une formule d'estimation avec toutes les limites qu'elle comporte je vais pas la donner ici c'est pas l'objet et donc on est pas on est tout à fait conscient de la marge d'erreur de cette estimation donc pas de problème la deuxième chose c'est que dans les évaluations qu'on fait on est sur du concentrique pur c'est-à-dire qu'on interdit complètement le contre-mouvement si tu parles d'un geste en développé couché on sait très bien qu'en évaluation les athlètes sont experts soit dans le fait de le masquer soit de manière assumée de l'utiliser on sait très bien que l'utilisation de ce contre-mouvement permet de maximiser la perve donc ça c'est un deuxième élément l'évaluer sur le terrain bien entendu évidemment il s'agit pas de remplacer les tests de terrain c'est pas l'objectif par contre sur la programmation puisqu'on part de la puissance c'est qu'on se base pas sur l'ARM sur les propositions de charges à utiliser pour développer tel ou tel objectif ça a pas d'influence donc la réponse c'est un, c'est moins propre que vos tests de terrain surtout si vous l'évaluez dans les conditions dans lesquelles vous voulez l'évaluer sans on en est conscient et deuxième chose sur la planif qu'on propose qui ne reste que des suggestions clairement on n'est pas en train de donner les clés ça n'a pas d'impact voilà ce que je peux dire d'autres questions on va passer à la pratique peut-être avec Benjamin maintenant en tout cas moi j'ai été convaincu parce que effectivement on a déjà ce type d'appareil à l'INSEP je ne suis pas certain que la direction générale appréciera cette vidéo cette présentation parce que je suis certain qu'on va avoir une demande accrue d'appareils de ce type là pour aller dans les secteurs effectivement de puissance et de vitesse on l'aura bien compris un petit point sur lequel on n'a pas trop insisté mais qui me semble quand même important il ne s'agit pas de dire d'une part que le pneumatique répond à toutes les questions et surtout garder en tête que ça reste une modalité qui n'est pas naturelle puisqu'on augmente la résistance au cours du mouvement donc ça peut avoir un intérêt parce que ça nous fait travailler la force en fin de mouvement donc sur les sports d'impulsion notamment dans les cycles où on souhaite développer la force initialement mais garder en tête ça c'est un message à chacun que encore une fois la modalité isonertielle reste celle qu'on connaît sur le terrain et donc ça reste la plus spécifique donc encore une fois de la même manière que ce qui se passe lorsqu'on utilise l'isocynétique pensez peut-être à éloigner ce type de travail du travail de compétition pour ne pas se retrouver à modifier un petit peu le schéma moteur en compétition un petit message sur les limites il y en a d'autres mais celle-ci est la plus importante de la résistance à air et merci de la précision Gaël parce qu'effectivement on a parlé de complément mais la précision elle est très importante il était nécessaire de la faire je pense que Robin on a fait le tour s'il y a des choses qui te reviennent tu n'hésites pas t'es invité c'est toi qui es le chef donc tu prends la parole quand tu veux t'as le micro en permanence je vais inviter maintenant Benjamin sur le plateau et on va passer à la pratique alors ceux qui sont en tenue au moins avec des tennis imaginez que vous allez te solliciter n'ayez pas peur on est entre nous Benjamin c'est toi le chef maintenant alors qu'est-ce que je peux dire la première chose c'est là il a présenté deux outils Kaiser mais moi depuis 2011 j'utilise beaucoup plus d'appareils alors il y a bien sûr le runner le squat et après ces deux outils là le fonctionnal la presse et les racks ensuite ce qui est important de dire je pense qu'il a dit beaucoup de choses mais en termes de puissance sur vos sur vos programmes d'entraînement ce qui est intéressant aussi avec les machines à air à résistance à air c'est que vous arrêtez de parler à dire je vais faire 5 reps 6 reps 8 reps vous fonctionnez tout simplement en fonction du niveau de résistance pourquoi je vous le montre rapidement sur un mouvement de tirage là d'accord je tire ça représente 100% de mon premier mouvement si je fais ça d'accord je suis à 98% hop je repasse au dessus de 100% là 63% donc ça veut dire qu'en termes de puissance plutôt que dire je vais travailler je vais faire 6 reps 8 reps tant que je reste tout de suite 90 ou 92% je continue c'est à dire que ça va faire peut-être pour certains 5 reps peut-être pour certains 8 reps pour d'autres 10 reps d'accord vous voyez ce que je veux dire tant qu'on maintient le niveau de puissance on reste à faire des répétitions donc sur vos fiches ne marquez pas ne marquez plus ça dépend ce que vous voulez faire mais essayez d'insister ne raisonnez plus en termes de reps mais en termes de bonne reps à des puissances élevées d'accord c'est un peu le message que j'ai envie de de faire passer Benjamin excuse-moi t'interromps mais par rapport à ça comment on définit justement comment on sait qu'on est en puissance ou en sous-puissance j'avoue moi j'ai beaucoup de mal avec la résistance pneumatique pour comparer j'ai pas réussi à faire de corrélation entre le travail avec barre et le travail avec résistance donc quand nous on travaille avec la résistance parce qu'on n'a pas tous les outils qu'il y a ici quand on travaille avec résistance on se focalise uniquement sur un travail on utilise la résistance c'est à dire qu'on essaye par exemple pour le squat on va faire deux reps à 160 180 200 et on va créer notre courbe en fonction de ça et après bien sûr là où il y a le pic de puissance on travaille à 60% suivant ce qu'on recherche ce qu'on recherche c'est la réponse en l'occurrence que j'attendais c'est peut-être moins précis mais c'est comme ça qu'on l'utilise il y a aussi deux formats d'outils il y en a un qui est complètement informatisé où on peut récupérer les données ce qu'expliquait Robin et puis les systèmes sur le terrain où on n'a que le pic de puissance avec toutes les limites que ça comporte ce qui est plus variable qu'une indication où on ferait des calculs sur toute l'impulsion comme on le fait donc c'est souvent les discussions qu'on a avec les utilisateurs notamment je sais qu'à mon stade dans le 13ème ils sont équipés de ce type d'appareil ils ont souvent des questionnements sur la qualité la fiabilité des mesures et c'est vrai que ce qu'on a là affiché sur l'écran est une information partielle par rapport à toutes celles qu'on peut collecter avec les outils informatisés après ce que j'aime bien aussi c'est pouvoir travailler en logique de tempo alors on va rester sur un travail un peu parce que moi ma discipline c'est le rugby sur quelque chose un peu spécifique au rugby sur un travail d'ancrage ce qu'on peut faire c'est qu'on peut travailler je vais monter un petit peu le niveau de résistance on peut travailler vraiment sur les régimes de contraction jouer sur les régimes de contraction à savoir par exemple travailler en excentrique en trois temps revenir en un et après enchaîner dans une même série c'est à dire je vais faire trois fois contrôler engager comme un ancrage comme une fermeture en plaquage trois fois d'accord j'essaye d'aller plus vite sur la phase concentrique d'accord et ensuite après en dynamique ok d'accord c'est aussi on peut jouer sur les séries sur le type de régime de contraction pareil sur le là ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir une bécane à charge pour montrer la difficulté que Benjamin aurait eu à faire ça sur un appareil à charge parce que au bout du deuxième mouvement à vitesse max tu as les charges qui se baladent de partout on n'est pas capable d'avoir du travail sur tout le mouvement c'est assez illustratif de ce que Robin a voulu mettre en exergue tout à l'heure exactement ensuite pareil sur la presse dis nous combien tu mets parce que là on ne voit pas c'est juste pour montrer pas plus de 300 d'accord ok donc je vais travailler moi je bosse plus avec le runner quand même que la presse on l'utilise donc pareil même principe on va contrôler la descente insister par exemple sur 6-8 reps d'accord pousser insister après on peut on peut bien sûr en fonction de ce qu'on veut travailler jouer un petit peu sur la hauteur d'accord et après même principe on fait 8 sur une jambe puis 8 je vais régler comme ça d'accord contrôler donc on peut faire ça avec un niveau de résistance moi par exemple avec les rugbymans je fais autour de 200 et après alléger passer à 100 d'accord et enchaîner et enchaîner sur 10 secondes de travail d'accord de travail plus explosif d'accord on peut faire ça on peut jouer je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de voir c'est jouer sur les régimes de contraction et qu'est-ce que je peux vous dire qui est très intéressant c'est que ces outils je parle en termes d'utilisation par rapport à mon expérience personnelle c'est des outils qu'on se sert beaucoup pour les joueurs âgés d'accord j'utilise j'ai interdit ça chez les jeunes alors il y en a ils vont me dire pourquoi vous avez interdit enfin pourquoi on a interdit ça chez les jeunes tout simplement je pense que chez nos jeunes il y a un gros travail de développement à faire notamment sur les niveaux de force avoir des standards que les jeunes répondent à des standards et tant qu'ils répondent pas à ces standards ça sert à rien d'aller les mettre c'est ma ça veut pas dire qu'on peut pas évaluer leur puissance mais ne pas mettre les jeunes trop tôt sur des appareils comme ça je sais qu'il y a des clubs sous prétexte qu'ils ont des appareils casers à des 16 ans ils les balancent moi je suis pas pour je pense qu'il y a un gros développement à faire notamment avec bar notamment pour répondre à des standards pour après travailler avec avec ce travail de résistance à air qui à mon sens est un travail de d'optimisation et pas de développement je me répète mais c'est l'optimisation des qualités qu'on recherche et j'insiste vraiment là-dessus est-ce que c'est quelque chose que tu proposes aussi dans les phases de réentraînement de réathlétisation de rééducation parce que ça c'est quelque chose que Robin n'a pas trop abordé mais peut-être que d'ailleurs dans ton livre tu en parles de ça est-ce que c'est une utilisation pertinente c'est une utilisation qu'on a l'avantage aussi là la thématique c'est de parler de la puissance explosivité on peut très bien travailler en énergétique moi je sais que par exemple des joueurs sur du fat boy ça arrive qu'on fait pendant une minute à résistance faible on part comme si on était sur un stepper l'avantage de ces machines c'est qu'on peut bosser en puissance mais on peut aussi bosser en énergétique sur la composante énergétique là tu me disais que vous étiez sur un cycle de travail chez les joueurs que vous aviez sorti du jeu parce que donc on peut le dire le loup monte en top 14 depuis un moment maintenant tu m'as dit depuis plusieurs mois je crois à 7 jours et la fin est-ce que c'est des outils que vous utilisez dans ce contexte là ou pas du tout oui oui complètement les joueurs ont travaillé quotidiennement avec les appareils Kaiser ils ont un et je peux vous dire que même là on termine la saison donc après 8 mois de saison on a sorti un groupe de 5 joueurs pour un travail de développement et de rééquilibrage et ces joueurs ont progressé de 10 à 15% et sur le travail énergétique et sur le travail de puissance et d'explosivité parce qu'on a fait des tests tout simplement avant les 5 semaines en amont et après pour évaluer le travail donc oui c'est quelque chose qu'on utilise quasiment quotidiennement dans nos séances d'entraînement moi la vision que j'ai c'est que ça a surtout diffusé dans les clubs de rugby en France j'entends dans un premier temps un petit peu le football actuellement est-ce que tu as une explication à ça est-ce que c'est simplement lié au coût des bécanes est-ce que je pense que dans la salle peut-être des gens qui les utilisent au quotidien peut-être que c'est assez c'est assez onéreux dans le sens où c'est pour un même produit on peut dire qu'un appareil à résistance à air comme ça de la marque Kaiser c'est 4 fois le prix à peu près qu'un produit basique ça a un coût mais je pense que c'est rentable notamment pour la ceinture scapulaire tout ce qui est travail des rotateurs c'est quand même beaucoup plus sympa travailler avec ça que travailler avec les systèmes de poulies avec charge qui justement sur la phase excentrique sont pas très il y a beaucoup plus de contraintes articulaires c'est ce que disait tout à l'heure c'est exactement ça et pour rebondir sur le milieu du foot et revenir sur cet exemple de ne pas l'utiliser chez les jeunes je sais que l'un des tout premiers clubs en France à l'avoir utilisé c'est Monaco et l'expérience n'a pas été très convaincante pourquoi ? parce que c'est des américains qui sont venus qui ne connaissent pas forcément grand chose au football qui sont arrivés avec leurs méthodes leurs méthodes leurs outils et les joueurs n'avaient pas la base la base conséquente pour pouvoir notamment sur le runner et sur le squat pour supporter de telle charge donc il y a eu quelques blessures et du coup ils ont complètement arrêté de travailler avec ces outils et puis après il y a eu changement de staff ça n'a pas été une expérience concluante en tout cas mais ce que je peux dire c'est que c'est pour ça que je pense qu'il faut l'utiliser comme un outil d'optimisation des qualités plus qu'un outil qui va chercher à développer en tant que tel mais dans le rugby ça a bien pris parce que dans le rugby la salle de Clermont est équipée à 80% en Kaiser c'est quelque chose qui fonctionne bien et puis dans notre sport ce qu'il faut savoir c'est que le niveau de force des joueurs est très très élevé on a des standards hauts et on arrive justement à 25-26 ans les joueurs ils progressent pratiquement plus sur les niveaux de force et on a fait une étude comparative entre le 15 de France et le Loup alors il y a un monde d'écart mais on s'est aperçu que sur la force il n'y avait pas du tout de différence sur les niveaux de force des joueurs par contre en termes de puissance et d'explosivité il y a des réels écarts et donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit l'accent on va le mettre sur ça sur cette recherche de puissance sur cette recherche d'explosivité et c'est pour ça que très tôt depuis 5 ans maintenant on utilise ces machines alors je ne fais pas la pub pour pour Kaiser pas du tout mais je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté ces derniers temps et quand on voit les blessures quand on n'avait pas les machines et maintenant on a un taux de blessure qui est inférieur de 20% alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça il y a aussi l'évolution des athlètes plus pros une pré-hab qui s'est mise en place avec des routines et un fonctionnement qui est différent mais ce que je peux vous dire c'est que le taux de blessure entre ma première saison au Loup et maintenant c'est le jour et la nuit les blessures ont été on peut dire diminuées par 3 quasiment une question bonjour Cyril Vieux préparateur physique natation j'avais une question par rapport à cet outil en fait que je ne l'utilise pas je ne le connais pas très bien non plus tout simplement parce qu'en fait les bras sont articulés avec une prise assez large et en natation on est sur des prises assez serrées et du coup je voulais savoir s'il existait un modèle où les bras peuvent se rapprocher et travailler avec les deux bras en même temps sur une amplitude plus réduite en fait oui il existe un modèle c'est des modèles en triangle qui se vendent alors le nom du produit je ne sais pas ce n'est pas le fonctionnal mais on peut régler on peut régler l'amplitude de manière à pouvoir faire mais là déjà tu peux le faire un petit peu après tu peux jouer vraiment ça se resserre tu as un système triangulaire qui est sur une colonne comme ça qui se règle et là après tu peux faire tu vois déjà là tu es un peu plus moi j'ai des nageuses qui l'utilisent comme ça avec ce niveau de résistance alors pardon pour le geste du nageur je suis un très piètre crawler on peut travailler sur un niveau de résistance qui se rapproche c'est pas ou même on peut le faire assis et celui qui est en triangle du coup permet d'être encore plus proche j'imagine moi je ne l'ai pas ce modèle là mais je sais qu'il existe en tout cas merci Benjamin on a parlé quand même d'explosivité et d'innovation donc moi concrètement tout à l'heure Gaël a donné une information qui n'était pas négligeable c'est de commencer ce type de travail un petit peu en dehors de la partie spécifique il y a spécifique il y a des sports co où il y a des matchs toute l'année mais en athlétisme par exemple si on fait un travail avec ce type d'appareil tu peux m'expliquer un petit peu concrètement peut-être avec des séries avec des chiffres comment tu construis la puissance vers l'explosivité parce que moi ma programmation musculatelée je veux dire elle est classique mais je l'ai bien en tête avec des charges on va dire habituelles mais avec ce type de produit là je n'arrive pas à mettre du concret moi j'utilise de la même manière on parle de on raisonne en pourcentage 60% que ça soit avec une barre ou avec des machines à air comprimé on travaille là dessus après le gros avantage qu'on a c'est ce feedback avec les données de puissance et ce que je peux dire je vais parler de l'athlète je ne pourrais pas te dire exactement comment je travaillerai parce que je n'ai pas réfléchi sur le sujet mais notamment sur l'appareil le squat les joueurs les plus pénétrants à l'impact ceux qui cassent la défense sont les joueurs les plus forts sur le squat c'est à dire qu'un joueur comme Chabal c'est 5000 unités sur un squat à 260 en résistance au squat au runner c'est 4600 sur 220 on parle en watt on parle en watt en watt de puissance ce qui est assez colossal pour en avoir vu passer un certain nombre c'est assez impressionnant Nalaga qui est un joueur très puissant et pénétrant c'est 4006 au runner c'est pour donner un ordre d'idée de ce que ça représente en termes de puissance alors par contre on peut pousser la machine bien au-delà notamment la résistance sur le squat va très haut mais moi dans un souci de sécurité des joueurs on ne dépasse pas 270 unités pneumatiques on ne dépasse pas pour des raisons parce que ce qu'il faut bien voir c'est quand on intègre ce travail c'est en pré-saison où les joueurs courent où les joueurs s'entraînent où les joueurs font plein d'autres choses et en saison ils ont les matchs donc on ne veut pas non plus surcharger et travailler à des niveaux de résistance très élevés trop élevés donc j'imagine qu'on pourrait atteindre des niveaux de puissance beaucoup plus importantes puissance-force mais on a le côté sécuritaire et le côté intégrité physique de l'athlète qu'on veut préserver et ménager donc pour l'instant on tâtonne encore sur ce type d'appareil mais on commence à avoir une idée un peu plus précise en tout cas des profils des joueurs mais ce qu'a dit Robin je pense qu'il a parfaitement résumé son étude je suis à 200% d'accord sur ce qu'il dit et ce qui a été présenté très bien Stéphane toi tu sais que plusieurs salles sont équipées et que la Fédé d'Athlée y a accès notamment à la Almégro qu'est-ce que toi quelle est ton expérience de l'utilisation de la part des entraîneurs est-ce que c'est des outils qui sont utilisés de manière régulière ponctuelle ou pas du tout est-ce que tu as du recul un peu j'ai un petit recul mais pas plus que ça je vais dire par contre je sais que Guy Antanon qui est souvent présent à ses présentations thématiques sur la préparation physique devait être présent il a eu un petit pondérable et ça aurait été intéressant qu'il soit là parce que je crois que dans son groupe sprinter pour ceux qui ne connaissent pas il y en a qui ne connaissent pas Guy Antanon et bien il utilise beaucoup ce type de matériel notamment le runner je crois la machine à squat et avec des chiffres aussi très intéressants pour ces sprinters il y a Jimmy Vico dans le groupe qui travaille beaucoup avec ce type d'appareil alors c'est vrai je ne connais pas la tendance des autres groupes mais là sur un groupe référence puisqu'on parle d'explosivité et de vitesse je pense que le groupe de Guy Antanon est un bel exemple ici à l'INSEP et son utilisation est vraiment régulière tout au long de l'année vraiment tout au long de l'année donc on aimerait bien peut-être un peu plus de concrets avec des exercices peut-être spécifiques à chaque sport si vous avez des questions il y a du foot il y a de la gym il y a de la natation est-ce que vous seriez intéressé de voir une présentation par Benjamin ce qu'il fait s'il peut extrapoler parce qu'encore une fois c'est un spécialiste rugby je le rappelle je pense qu'il y a autre chose qu'on peut dire c'est sur le fonctionnal notamment c'est tout le travail de gainage dynamique c'est hyper 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 intéressant et pointu sur ce qu'on peut la manière dont on peut travailler avec sur un travail d'extension de hanche et de verrouillage il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu ou tu vas faire le qu'on nous fait le patron Benjamin d'accord on peut travailler tout ce qui est travail dynamique avec des schémas moteurs et qui joue sur des patterns de mouvements je pense que c'est intéressant donc on peut travailler je ne suis pas chaud je vais lentement ça peut être des mouvements il existe aussi des modules notamment avec des manches de raquettes avec des clubs de golf donc on peut travailler des gestes plus spécifiques chaque appareil propose différents outils des manches de raquettes comme je vous l'ai dit et c'est des gestes alors ça ne sera jamais un geste spécifique on est d'accord on l'a très bien dit mais on se rapproche déjà un peu plus du geste spécifique et ça peut être dans un transfert ça peut être un travail complémentaire d'un travail à charge additionnelle par exemple on peut le faire et la différence justement tu parlais de tennis j'ai travaillé dans le tennis avec des jeunes c'était pas des machines pneumatiques mais c'était avec des charges avec des câbles des charges qui se déplacent alors la différence Robin l'a expliqué c'est la variation sur les fins de mouvement à défaut de pneumatique ce type d'appareil ça peut être ça s'en rapproche ou pas ? moi je sais pour avoir travaillé avec les deux il y a en termes de vraiment pour limiter pour diminuer les contraintes mécaniques le fonctionnal c'est exceptionnel on peut même travailler je veux dire on peut travailler en concentré clasher il y a plein plein d'options plein de travail qui peuvent être faits là ça bouge pas ça je veux dire il y a plein de façons de travailler qu'on peut qu'on peut réaliser avec ce type d'appareil bien sûr il y a des mouvements qui se rapprochent des mouvements de kiné tout ce qui est travail des diagonales de cabate on est obligé de se mettre sur une table et que ça soit notre kiné qui travaille là on peut le faire on peut le faire le travail sur les diagonales de cabate les diagonales basses là au niveau de résistance ça va être un peu compliqué il faut que tu t'y mettes un peu je suis chétif d'accord donc ça c'est tous les mouvements qui sont tridimensionnels je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent encore une fois je ne suis pas là pour faire la pub de ce type d'appareil mais si aujourd'hui on l'utilise je peux vous dire que ça a été l'ami de salle de muscu de nalé de bon air aujourd'hui je veux dire 60% de leurs séances ils le font là-dessus que ça soit le travail de gainage que ça soit le renforcement scapulaire parce qu'on le voit ces joueurs soulever des barres à plus de 120 kg à 36-37 ans c'est compliqué et aujourd'hui si on veut les ménagers si on veut que leur carrière dure il faut être beaucoup plus sur l'entretien des acquis ça ne veut pas dire qu'on arrête le travail de barres mais ça va peut-être être une fois tous les 15 jours trois semaines sur un rappel de force sinon le reste du temps on est sur un travail d'entretien et plus de renforcement ciblé et spécifique je pense que c'est un critère important tu l'as signalé avec le prolongement des carrières aujourd'hui dans le temps de voir qu'avec ce type de travail on peut continuer à stabiliser au moins un niveau tout emménageant les articulations et les tendons bonjour ça n'a rien à voir avec la résistance le nom et le prénom Antonin Buquet je suis masterisé ici à l'INSEP et je suis désormais étudiant en kinésithérapie donc je suis content que vous parliez des chaînes de KABAT je voulais savoir en fait vous avez que vers 25-26 ans ils ont atteint leur niveau quasiment max de force donc c'est le moment de travailler plutôt en puissance et en vitesse et je voulais savoir avec un match tous les week-ends et en sachant que les temps de surcompensation pour travailler la force max sont beaucoup plus longs que pour l'explosivité et la puissance je voulais savoir quand est-ce que vous avez le temps de développer la force pour qu'à 25 ans il soit de tel niveau disons que on a un travail qui est conséquent pendant la phase de pré-saison contrairement aux footballeurs qui ont un mois pour faire la pré-saison nous on dispose de deux mois voire deux mois et demi là pour te dire on termine la saison on a terminé la saison dimanche on reprend le 21 juin pour une reprise de championnat fin août le 20 août donc on a des phases alors c'est pas autant que dans l'hémisphère sud mais on a des phases de développement et des phases de pré-saison qui sont plus importantes donc quand un joueur travaille et beaucoup axé forcément sur le travail de préparation physique il acquiert un niveau de force beaucoup plus rapidement et autre chose on est en train de faire une refonte complète du plan de formation là je parle au club je parle pas à la fédé de rugby mais où nos jeunes travaillent très tôt avec des barres d'accord vers 13 14 15 ans d'abord avec bâton puis avec barres et on commence à mettre des charges additionnelles on veut pas griller les étapes mais il faut vaincre ces croyances qui disent que travailler avec charge ça coupe la croissance donc on fait pas n'importe quoi mais aujourd'hui on peut atteindre des niveaux de force en bossant à 15 ans 17 ans bien comme il faut arriver donc si le mec il commence à 15 ans à 25 ans en 10 ans de travail et surtout que nous la compétition pour les jeunes c'est pas le but nous ce qu'on veut c'est que les joueurs ils soient dans un cycle de développement la compétition elle est importante mais il y a des joueurs par exemple on a un joueur chez nous qui a marqué laisser du bonus ce week-end c'est un jeune et bien on l'a sorti 6 mois de la compétition parce que c'était un joueur qui avait besoin de prendre de la masse alors là on est pas sur la même dominante mais on est capable de sortir un joueur si on sent que ça va être une limite pour atteindre le haut niveau on le sort de compétition pour le développer et quand on arrive à ces modèles là et à le faire avec un minimum de cohérence et d'intelligence on arrive à atteindre des niveaux de force assez important alors bien sûr c'est moins important que les joueurs dans l'hémisphère sud qui eux ont 4 mois deux périodes bien distinctes pour se préparer nous on a qu'une période alors pour un joueur international c'est impossible pour les internationaux c'est impossible parce qu'ils font la tournée de joint mais pour un joueur qui est en club il a des phases pour se préparer et après il y a autre chose mais malheureusement on le souhaite à personne mais sur les phases de blessures importantes là il y a un vrai cycle de développement et sinon vous faites des rappels de force au cours de l'année oui on fait des rappels de force et c'est par exemple une fois par semaine en sachant qu'ils ont eu ça oui quand on joue le samedi c'est en général le mardi le mardi on fait ça on fait le plus éloigné des deux matchs et après on va sur quelque chose à 48 heures du match ça nous arrive de bosser sur du runner très explosif avec peu de phases excentriques du coup on n'a pas on n'a pas de conséquences le lendemain et de traumatismes divers les joueurs ils n'arrivent pas à courbaturer parce qu'il faut savoir que le rugby c'est un sport de fraîcheur si on arrive un peu fatigué même si on joue un adversaire qui est un peu moins fort entre guillemets d'un point de vue théorique et si on est un peu moins un peu moins frais on passe à la trappe donc il faut vraiment garder ce niveau de fraîcheur merci d'autres questions merci plus de questions Benjamin il y a des choses qui te semblent importantes à rajouter Robin Gaël est-ce que si moi j'ai une question parce que du coup on a des échanges donc j'ai eu des échanges avec toi évidemment avec le préparateur physique à Agin je sais qu'à Clermont ils ont les mêmes bécanes est-ce que vous partagez l'utilisation des outils est-ce qu'il y a un réseau qui s'est constitué est-ce que vous êtes dans l'échange ou est-ce que chacun garde l'info on est dans l'échange c'est intéressant justement il m'arrive que ça soit pour le Kaiser de demander je voulais voir un comparatif pour Nalaga j'ai demandé à Sébastien Bourdin son pic quand il était au top à Clermont où il en était il m'a fait un retour l'an dernier sur ça après je sais qu'avec avec Jean-Luc ou d'autres notamment sur des il y a des prépas aussi qui découvrent le Wattbike et vu que j'ai un retour ça fait un peu plus longtemps qu'on l'utilise on s'échange des protocoles mais c'est je pense que c'est c'est un peu le but des interventions comme ici on a envie de partager enfin moi je fais partie de ceux qu'on garde pas nos petites méthodes nos petits savoirs et conceptions de notre travail en interne et on s'ouvre alors avec avec certains forcément on a plus d'affinités qu'avec d'autres mais en tout cas on est assez ouvert et je sais que notamment dans l'hémisphère sud les prépas ils hésitent pas à s'échanger les disques durs parce qu'il n'y a pas de recette miracle et l'important c'est calibrer les efforts c'est avoir une cohérence dans sa programmation c'est pas un exercice qui va ou une donnée qui va changer complètement justement tu parles de données est-ce que tu compiles les choses que tu peux voir à l'entraînement sur l'écran est-ce que c'est des choses que vous conservez est-ce que tu établis des bases de données est-ce que tu fonctionnes à l'instinct est-ce que bon voilà aujourd'hui une des problématiques nous en tant que scientifiques la problématique majeure à laquelle on est confronté c'est on est à brevets enfin constamment de nouvelles technos qui sont capables de mesurer tout et n'importe quoi et l'idée c'est d'aller à l'essentiel et on a d'ailleurs nous-mêmes pas la réponse la plupart du temps et donc ça m'intéresse vachement de savoir comment vous vous procédez par rapport à ça vous êtes capable maintenant il y a ces outils mais dans d'autres secteurs c'est le cas est-ce que vous collectez ces données est-ce que vous les utilisez est-ce que vous avez des process d'analyse d'établissement de bases de données d'évolution avec l'âge parce que tu as parlé beaucoup de l'âge enfin voilà est-ce que toutes ces questions c'est les choses auxquelles vous intéressez ou est-ce que tu restes dans un fonctionnement intuitif alors on essaye de dépasser ce fonctionnement intuitif et d'aller vraiment sur recueillir beaucoup de données alors là aujourd'hui ce qui nous manque pour vraiment les analyser et pouvoir établir des corrélations c'est du temps et je pense que et des personnes pour le faire mais en tout cas on enregistre des données notamment sur des pics de puissance on archive tout on garde tout et vraiment là l'idée j'aimerais bien faire un comparatif puissance 6 secondes sur Wattbike corrélé avec un squat ou un runner mais aujourd'hui on a ces données à un temps parce qu'on essaye de faire si on fait un test 6 secondes sur Wattbike on essaye le même jour de faire une évaluation sur le squat donc je peux vous dire tel jour on a fait telle donnée mais on n'a pas eu on n'a pas suffisamment de temps parce qu'on est on est un peu le nez dans le guidon pour prendre le temps de les analyser là j'aurais le temps mais on a trois semaines donc il faudra vite rebasculer sur la prochaine saison alors ce qu'on fait ce qu'on fait par contre on fait des standards on affiche les résultats des joueurs les plus puissants par catégorie d'âge aussi vous avez une idée un peu de l'évolution par poste par âge et on essaye aussi pour ne pas dévaloriser parce que forcément les joueurs légers ont des pics de puissance moins important sur du squat le mec qui fait 80 kg c'est rare qu'il emmène plus qu'un joueur qui en fait 110 ça arrive on en a mais on essaye aussi de rapporter au kilo pour avoir deux classements le classement de puissance théorique et d'un autre côté le classement rapporté au kilo pour que ça ne soit pas les mêmes classements et que tout le monde on crée l'idée aussi à travers ces outils et je terminerai là-dessus c'est vraiment de créer une émulation on a envie de battre c'est pour ça que le fait d'afficher ces résistances les joueurs ils s'investissent complètement soulever une barre en force oui mais au bout d'un moment c'est un peu compliqué là on sait que si on arrive un peu frais on va péter un score et c'est ça qu'on a envie de voir le niveau de fraîcheur il se mesure aussi à travers ces outils c'était une belle conclusion en tout cas pour enfoncer le clou le partage il y a encore une question avant il y a encore une question avant alors je me dirige vers le fond de la salle bonjour merci pour la présentation Clément Bouchonnet je m'occupe de la prépa physique de la gymnastique INSEP en fait c'est pas vraiment une question c'est pour c'est ni pour compléter c'est pour dire moi ça fait 3-4 ans que j'utilise la machine et je me retrouve exactement en fait dans son discours dans son témoignage c'est à dire dans ce qu'il a parlé dans le changement dans la même série des régimes de contraction donc ça pour moi c'est hyper important c'est facile d'utilisation par rapport au poids dans la prévention dans tout ce qui est ceinture scapulaire fixateur d'homoplate dans les joueurs enfin du coup c'est des gymnastes qui jouent aussi mais bon qui ont des problèmes d'épaule donc il y a certains mouvements des hauts pas couché qui peuvent plus faire donc du coup les évaluations et le travail se fait sur ce genre de machine j'ai retrouvé exactement en fait tous les points ce pour quoi je l'utilise et en gymnastique du coup pour le fait sur au niveau des anneaux on l'utilise vraiment sur un mouvement ultra spécifique c'est-à-dire qu'on retrouve on retrouve exactement la croix de fer ou l'avion et les gymnastes donc même les spécialistes adhèrent vraiment à cette machine-là aussi Clément qui est préparateur physique de la gym ici à l'INSEP gamgaf et bien on le voit souvent sur ce type d'appareil avec son groupe donc voilà s'il y a d'autres interventions avant que je conclue en tout cas comme Benjamin parlait de partage et bien c'est un exemple concret c'est son dernier ouvrage préparation physique et j'aime bien le sous-titre prophylaxie et performance donc c'est pas négligeable dans la démonstration qui a été faite et par Robin et par Benjamin je vais remercier bien évidemment le laboratoire sport expertise et performance à travers Robin et sa brillante démonstration on peut l'applaudir je vais bien sûr remercier la présentation de Benjamin parce qu'on aime toujours avoir un peu de concret après la théorie donc c'était important d'avoir le retour d'un entraîneur expert qui utilise cet outil au quotidien vous l'avez bien compris je voudrais remercier le laboratoire sport expertise et performance parce que ici on a la chance d'en avoir un à l'INSEP avec un brillant directeur Gaël Guilhem donc pour permettre d'analyser justement toutes ces données récoltées et bien à travers des doctorants qui oeuvrent dans l'ombre et qui nous font profiter de leur savoir et de leur expérience donc merci à tout ce petit monde pour cette présentation je vous demande de tous les applaudir cette fois j'en profite pour vous dire que toutes ces présentations thématiques de la préparation physique et bien vous pouvez les retrouver sur le site INSEP TV via Dailymotion donc vous avez les anciens numéros jusqu'au numéro 7 je crois qui sont déjà en ligne et le 8ème est à venir c'était sur la pliométrie avec Thierry Blancon on va remercier bien sûr à la technique Bruno Loubière Romain Legrand Constance Bouche et puis Daniel Amorin qui nous permettent de faire ces montages et puis surtout de faire profiter au plus grand nombre et bien de ce partage d'expérience merci de votre présence et à une prochaine émission merci merci merci